Il y a 10 ans, j'avais 42-43 ans, j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais en phase, j'étais en contact avec des cadres à fort potentiel, le contexte était performance et pour moi c'était intéressant de travailler avec des associations où l'objectif était autre chose mais que gagner de l'argent au produit à des produits. On passerait les compétences, Patrick Bertrand, le fondateur, le créateur, il y a 10 ans, en 2003, m'a approché et m'a expliqué son projet et c'était de mettre au service des associations humanitaires qui ont besoin de compétences par exemple juridiques, ressources humaines ou créer un site web des personnes qui ont ces compétences. Moi concrètement depuis dix ans j'ai fait des missions dans les ressources humaines, ça veut dire des bilans de compétences pour des associations comme Enfants de Mekong. Passeraient les compétences nous a apporté comme grosse valeur ajoutée, un regard tout à fait extérieur à Enfants du Mekong, un engagement fort. Quand une ressource volontaire se met au service d'une association, se met au service d'une œuvre qui a du sens, l'engagement est profond et du coup on est dans une logique de véritable accompagnement. Ça m'a apporté une ouverture d'esprit, une conscience aussi que ce que je sais faire peut servir à des associations qui s'occupent d'autre chose que dans le milieu dans lequel j'étais et j'ai été payé entre guillemets pas par l'argent mais aussi par la rencontre avec d'autres personnes. Il y a vraiment une ouverture parce que les compétences au niveau du bénévolat ont apporté une prise de conscience Je pense que chacun peut faire un geste solidaire sans que ça bouscule son quotidien. Ça veut dire une ou deux heures par semaine par exemple, c'est intégré et la plupart des missions que moi j'ai fait c'était sur une durée peut-être de deux mois maxi avec peut-être une dizaine d'heures investies et c'est possible. Je n'avais pas besoin d'attendre mes 65 ans, 70 ans et du coup ça m'a apporté plus de sens et un meilleur équilibre. Merci beaucoup